Alors, dans l'actualité, d'abord, on passe en mode compostage domestique, excusez-moi, l'île aux grues. Alors, c'est lors d'un récent sondage sur l'utilisation des composteurs domestiques à l'île aux grues qu'on a pu constater l'engagement croissant des résidents et estivants dans les pratiques de compostage, donc dans le cadre d'un projet de 2018 entre la MRC et la municipalité, on a décidé d'aller de l'avant puis d'aider les gens qui veulent aller avec cette activité, cette initiative écologique devrait agir. C'est près de 90% des répondants qui utilisent actuellement. C'est quand même surprenant. Je pense que de plus en plus de gens s'adonnent au compostage, s'adonnent à la récupération. On est de plus en plus sensibles. Vous savez, quand on voit ce qui se passe actuellement, pas actuellement, mais Milton, j'écoutais hier un météorologue à Tampa Bay qui expliquait exactement le phénomène, mais en raison des changements climatiques, l'eau est plus chaude et comme l'eau est plus chaude, ça crée des... Regarde, je vous fais une histoire courte, je ne peux pas vous résumer tout ce que le météorologue a dit, mais c'est un des phénomènes actuellement, le fait que l'eau des océans soit plus chaude. On ne parle pas de 20 degrés, on parle de 1 à 2 degrés et ça peut faire toute la différence et ça va le faire dans cet ouragan Milton qui devrait toucher terre bientôt à Tampa Bay et dont on a extrêmement peur aussi. Alors, de plus en plus de gens comprennent, vous et moi, qu'on doit faire attention à notre planète. Bien, 90% maintenant des gens sur l'île aux grues qui disent utiliser le composteur domestique, dont une majorité a commencé à composter lors du lancement du projet en 2018, fait quand même six ans, tandis que d'autres avaient déjà intégré cette pratique avant la mise sur pied. Bien, bravo, félicitations pour cette belle initiative. Un colloque RH propulsé par le comité emploi du Kamouraska, voilà, je vais aller trop vite, bien c'est une belle initiative. On sait que les ressources humaines, c'est tellement important dans nos entreprises, donc ce colloque qui sera présenté prochainement dans Kamouraska. Geste de générosité d'un groupe d'étudiantes du Cégep de la Poquetière, belle initiative de cette jeune fille du cours de technique d'éducation spécialisée du Cégep de la Poquetière qui a participé à un geste de générosité. C'est qu'ils ont collecté de l'argent, des vêtements et après ça, ils ont fait une vente de débarras. Ça leur a rapporté 837 dollars. Alors, c'est pas beaucoup. Vous allez dire, wow, tout faire ça pour 837 piastres. Avez-vous pensé, par exemple, l'effort que ces filles-là ont dû faire pendant une semaine de temps pour pouvoir ramasser ces objets, après ça les revendre, puis après ça donner l'argent. Et aussi, il y a du matériel qui va aller au vestiaire communautaire de Saint-Paphil. Donc, cet argent-là qui ira directement au Club des Petits-Déjeuners du Québec, on sait, on en a parlé la semaine passée, il y a beaucoup d'enfants qui vont encore à l'école le ventre vide. Donc, c'est une belle initiative de ces étudiantes du Cégep de la Poquetière. Maintenant, sur la scène provinciale, nationale et internationale, un sondage ce matin qui démontre que le Parti québécois continue. Alors, c'est plus trois points, voilà, trois points du dernier sondage qui est en 26 août 2024. Donc, c'est dans le Journal de Québec de ce matin. M. Legault qui reste égal avec le mois d'août. M. Tanguay du Parti libéral qui, lui, obtient un point de plus à 17 %. Gabriel Nadeau-Dubois qui perd un point, il est maintenant à 14, il avait 15. Et M. Duhaime qui perd un point également, il avait 13, il tombe à 12 points. Si demain matin, on élisait Pablo Rodriguez comme chef du Parti libéral, bien, croyez-le ou non, Pablo Rodriguez pourrait gagner les élections avec 28 %, alors que le Parti québécois aurait 26, la CAQ 25, le Québec solidaire 11 et les conservateurs 9. Ce que ça veut dire, là, c'est que M. Rodriguez semble aller, pour l'instant, parce que vous savez que politique, là, six mois c'est long en politique, bien, M. Rodriguez, pour l'instant, semble avoir la faveur du public. On sait qu'il se présentera à la chefferie, là. Les nominations officielles se feront à partir de janvier. Alors, la course, devrais-je dire, la course à la chefferie va se faire de janvier à juin. Juin, on connaîtra le ou la chef. Pour l'instant, il n'y a que des hommes qui se présentent à la chefferie du Parti libéral. Mais Pablo Rodriguez, qui est actuel, bien, qui était, parce que là, il est devenu indépendant parce qu'il a dit à M. Trudeau qu'il quittait son poste de ministre des Transports au fédéral, Parti libéral, pour siéger indépendant parce qu'il ne veut pas créer d'élection. Merci, M. Rodriguez, parce que c'est beaucoup d'argent qu'on vient de sauver. Alors, c'est intéressant de voir ça. Et ça va être intéressant aussi de voir ce qui se passe, parce que là, la Chambre des communes, ça va, ça brasse actuellement. Et là, le Parti libéral qui négocie avec le Bloc québécois et le NPD, on sait que l'entente du NPD a été déchirée il y a quelques semaines, je pense que ça fait trois semaines. Et tout ça, bien, ça crée des remous à la Chambre des communes. M. Poilièvre qui voudrait rapidement prendre le pouvoir, mais je voudrais qu'au Québec, il y a de la difficulté à percer, mais le Bloc québécois qui, lui, gagne beaucoup de points parce que avec ce qui se passe actuellement pour le Bloc québécois, bien, M. Blanchet gagne des points avec le Bloc québécois à la Chambre des communes. Les autorités implorent les Floridiens de quitter les zones d'évacuation. On sait que c'est principalement dans la région de Tampa Bay. Donc, hier, la mairesse qui disait, écoutez, si vous voulez vivre, vous êtes peut-être mieux de quitter. C'est inquiétant quand on regarde ça, là. On parle de vents, là, parce que c'est de catégorie 4 et ce sont des vents qui peuvent varier entre 201 km et 251 km quand même. On a déjà eu des pointes de vent à l'île Aucru, là, à l'Étorléa, à 125 km heure et ça brassait. Alors, imaginez le double. C'est épouvantable ce que ces gens-là vont vivre parce que l'ouragan qui devrait toucher terre, là, ce soir ou dans la nuit, là, de mercredi à jeudi, principalement dans la région de Tampa Bay, tout ce qu'on peut souhaiter et leur souhaiter, c'est que cette tempête perde en intensité, là, d'ici à ce qu'elle touche terre. Ça devrait se faire au cours de la nuit prochaine. On va surveiller ça de très près. Explosion des ventes de bières sans alcool. Hier, je regardais les informations sur les réseaux nationaux et on est revenu avec l'idée d'abaisser le taux d'alcoolémie pour les conducteurs de 0,08 à 0,05. En tout cas, ce n'est pas pour demain, je pense, mais on en parle et on revient toujours sur ce sujet. Mais dans le Journal de Québec, ce matin, sous la plume de Julien Mekéva, on apprend à la bière non alcoolisée, prendre l'ampleur au Québec où les ventes qui ont triplé depuis 2019 et où le produit occupe maintenant 15 % de tout le marché de la bière. On parle de 300 % depuis quatre ans. Alors, les gens aiment encore le goût de la bière, mais prennent de la bière sans de l'alcool pour toutes sortes de raisons, mais principalement, si on prend le véhicule, c'est sûr qu'on préfère prendre une bière sans de l'alcool. Je vous dirais qu'il n'y a pas une grosse différence. Il y en a une, mais elle n'est pas si grosse que ça. En 2019, on parle que les brasseries ont vendu 245 000 écolitres, ce qui équivaut à 100 litres. J'ai pris la peine de regarder pour vous donner l'information. Alors, on a vendu 245 000 écolitres de bière non alcoolisée en 2019. Savez-vous combien en 2023? 765 000. 245 000 en en 2019, 765 000 en 2023 quand même. On sait qu'aujourd'hui, l'augmentation pour une caisse de 12 canettes de bière alcoolisée à 5 % d'alcool est de 2,52 $ depuis 2019 au Québec. Donc, c'est quand même une augmentation considérable. Alors, les gens prennent de plus en plus de la bière non alcoolisée. Alors, est-ce qu'on est prêt à passer à la bière, pas à la bière, mais au poids 0,5? Ce sera toujours une question très personnelle. On verra bien ce qui va se passer avec ça. Alors, pour demain, on vous réserve la chronique avec Mélissa Boilard, cultiviste de santé mentale. Et on reçoit à nouveau, en reprise, parce qu'ils seront en fin de semaine à la librairie Livre en tête. On parlera des Marois avec Christine et Sylvie Marois. Les avis de décès suivent à l'instant. Bonne journée.